Moïse est un personnage idéal. On n'a rien qui atteste, à part la Bible, sa réalité historique. Et on peut faire de Moïse pas exactement ce qu'on veut, mais il ne s'impose pas à nous avec une telle force qu'on serait obligé d'en faire un portrait univoque, simple, clair et déterminé. C'est ça qui est intéressant. Donc il y a de vous dans ce Moïse ? Forcément un peu, oui. Vous savez, je pense que les biographes, les vrais, si je puis dire, ceux qui se sont mis dans l'idée d'écrire une biographie, n'échappent pas eux-mêmes à cette dimension. C'est un personnage qui sert, à un moment donné de l'histoire du judaïsme contemporain, à des juifs, pour la plupart, laïcs, ou laïcisés, sécularisés, éloignés des sources du judaïsme. Ça leur permet, malgré tout, un enracinement dans le judaïsme. Il devient un archétype. Il devient un archétype, et donc chacun le redessine un petit peu à sa ressemblance. Chose importante aussi, Moïse, c'est le personnage de l'exil. Moïse, dans la tradition juive, c'est le juif par excellence. Et curieusement, c'est un juif ou un hébreu qui ne mettrait pas les pieds en terre promise. Et moi, ce qui m'a intéressé, ce que j'ai cherché, dans les textes bibliques, et dans la tradition d'exégèse du texte biblique qu'on trouve, notamment dans le judaïsme, et pas seulement, j'ai cherché un autre Moïse. Un Moïse plus ambigu, plus ambivalent. Un Moïse fragile, tout simplement. Un Moïse qui nous ressemble davantage, peut-être, que ce héros musclé et athlétique du cinéma. C'est un prophète, le plus grand des prophètes, très bien, donc là, on est dans une espèce d'exaltation du personnage. Et dans le judaïsme même, dans la Bible déjà, il y a une autre image possible d'un Moïse amoindri, d'un Moïse dont on peut même un peu se moquer. Moïse n'est pas, dans le judaïsme, une icône intouchable, au contraire. Et ces faiblesses, et même ces ridicules, ne sont pas, a priori, rejetées. Puisque Moïse, si on en croit à certains textes, était bègue, ce qui, pour un prophète, n'est pas idéal. Être récompensé pour le plaisir qu'on s'est donné, je ne trouve pas ça très juste. Mais, oui, j'ai été beaucoup moins récompensé quand je me faisais un peu violence, et que c'était dur. Ceci dit, c'est toujours difficile, mais c'est vrai que c'était un plaisir. Et être récompensé pour ça, je trouve que c'est une forme d'ironie de la vie. Le Moïse qui transparaît dans les pages de mon livre, il me ressemble forcément un petit peu. En tout cas, il me parle, il me dit quelque chose que j'ai envie d'entendre. On se rend compte qu'on peut avoir un dialogue fructueux avec lui. Sous-titrage Société Radio-Canada